Bonsoir à tous, aujourd'hui, l'Elohim et le Seigneur, Amram Yonah Ben-Chana Pegibat, Esther Zerabat, Madaltov, Shishportish, Simon Bat, Leroni Mikhail Novikov, Yaakov Ben Aisha, et aussi à dire, «Fuat Rut Bat Claudin Traina » «Betok Shav Cholei Israël » Si vous souhaitez, vous aussi, dédié une prochaine étude de demi-histoire, contactez le 5 Minutes Éternelles. Nous débutons aujourd'hui le pérg Bête de Massachet Shavuot. «Yediot Atomah, 2, sheen 4, Nitma ve yedah, vSoemais me nootum-ah, vTherezakorat-lett- ninety- confer commission » Nitema ve yedah, v登 Spectru en象 même mes forecasts et nousconomend, «Nalmou mim nous unsevazeh, vOakhali et Ha Shutosh Velo Yedah » Vcere zé ver ouler et yorad. Hopp alors, Nitema ve yedah, vDYAmais me nootum-ah, vZakorat- hypocrisy, Neslam ma What it� means et薄at-onym vous팅, vOakhalat-sis ? « Mishnah » qu'on connaît déjà par cœur, étant donné qu'on va porter sur un sujet qu'on a eu besoin d'introduire longuement depuis la première Mishnah, qu'on a commencé à revoir dans certains aspects dans les Mishnah B'ed, Gimel. Et du coup, maintenant, on arrive au deuxième peric de « Shuvot », on va reprendre la phrase de la première Mishnah, « Shvot Shtaim Shennarba », que maintenant, « Yediyot Atouma », on a commencé avec « Shtaim Shennarba », et après, on avait dit « Yediyot Atouma », « Shtaim Shennarba ». Maintenant, on va remettre le zoom, et on va évoluer pour définir quelle est précisément l'action interdite des fameuses « Yediyot Atouma ». Pour rappel, maintenant, on va faire que de rappel dans cette Mishnah, d'accord ? Il y a un interdit explicite dans la Torah qu'un homme tamé, qui entre au bête amigdash, ou qui va manger de la viande qui est kadosh, doit apporter un corban chatat, olé veyorid. Un corban chatat, d'accord ? On a expliqué ce qu'on a dit « Olé veyorid », on le dira un petit mot ensuite. Il doit apporter un corban chatat, il a fait une grave faute. Maintenant, il y a donc deux domaines, soit « Je suis tamé et j'entre au bête amigdash », ou « Je mange de la viande kadosh ». Il y a maintenant une condition très importante, c'est qu'il faut d'abord avoir connaissance de l'atouma, et même du migdash ou de la viande, et après avoir oublié, et seulement après, si je me souviens ensuite, si je me rappelle que j'ai fait une erreur, je me souviens que j'étais, que je me suis impurifié, et que j'ai quand même mangé de la viande kadosh, ou que je suis en copé au bête amigdash, « Alors, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle « Yediyah, E-Elem, Yediyah », alors je suis passif d'amener ce corban olé veyorid. D'accord ? Je dois apporter ce corban chatat, un sacrifice d'expiation. Important, donc, savoir au début qu'on a été tamé, oublié, et après réaliser son erreur. « Yediyah », savoir, « E-Elem », quelque chose qui est « Ne-Elem », qui disparaît, ça veut dire qu'il a oublié de sa tête, et qu'il réalise. Ça, c'est l'axiome de base. Maintenant, on a parlé, donc, le même type de faute dans deux situations, face au migdash ou face à la viande kadosh. Maintenant, ça aussi, ça se divise aussi en deux cas de figure. Il y a soit, je me souviens que je suis, soit j'oublie que je suis tamé et j'entre au bête amigdash, j'oublie que je suis un pur et j'entre au bête amigdash, ou je mange de la viande kadosh. Il y a encore une autre situation, c'est que je n'oublie pas que je suis tamé, je sais pertinemment que je suis tamé, mais j'oublie que cette viande-là, c'est de la viande kadosh, ou j'oublie que cet endroit-là, c'est le bête amigdash. J'ai cru que c'était juste une muraille externe de Jérusalem et je l'ai retrouvé à l'intérieur du bête amigdash. J'ai oublié que j'entrais au bête amigdash. D'accord ? C'est clair ? Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la Mishnah, qui va nous dire Yediyot Atouma. Pour bien traduire le mot Yediyot Atouma, on parle en réalité de celui qui oublie l'Atouma. Alors, pourquoi tu me dis Yediyot, le fait de les connaissances de l'Atouma, c'est celui qui oublie l'Atouma ? Pourquoi tu appelles ça Yediyot Atouma ? Pour faire justement allusion à la singularité de cette faute, où c'est impératif d'avoir, auparavant, d'avoir initialement connaissance de l'état de Touma et du migdash ou de l'onion de kadosh, et seulement après on doit oublier. Chose qui ne se retrouve pas nulle part ailleurs dans la Torah. Voilà. Oui, on a déjà évoqué le cas. Un goï, un juif qui a grandi, le pauvre, ses parents pendant la guerre, ils l'ont donné à une bonne soeur, il a grandi chez les goï, chez les catholiques, il n'a jamais su qu'il était juif, et durant toute sa vie, il a mangé du chelèv, il a été mechal le-shabbat, il a transgressé Yom Kippour, il a fait plein de averotes, plein de averotes, de transgressions, où il y a dedans un chiyouf karet. Il n'est pas fautif, le pauvre, c'est ce qu'on appelle un tinnoc chez Nishba, le Ben Agoïm. C'est un tinnoc qui a été pris captif, là, il n'a pas été pris captif, il fait seulement le principe. Chez les goïm, c'est une souvia, malgré tout, le jour où il réalisera qu'il est Ben Israël, il devra, pour chaque interdit qu'il a, chaque nom d'interdit qu'il a transgressé dans sa vie, il devra apporter un corban, un seul corban pour toutes les consommations de graisse interdites, un seul corban chatat pour tous les shabbatots transgressés, un corban chatat pour tous les yom kippour, je ne sais pas, pour les yom kippour, je pense que oui, pour tous les yom kippour transgressés, et voilà, et ainsi de suite. D'accord ? Principe clair, maintenant tout va bien. Et dans Yediot Atouma, c'est-à-dire les entrées impures au Batamigda, donc, il y a cette singularité de d'abord savoir auparavant que la chose est interdite, après de l'oublier. C'est pour ça que ça s'appelle Yediot Atouma, pour mettre en valeur la singularité. Le corban olev yored, je le rappelle très rapidement, ça veut corban olev, qui monte et qui descend. De quoi on parle d'un corban, il monte et il descend ? Ça signifie quoi ? En réalité, c'est simple. Pour tous les corbanot, pour en général, tous les chatarot, plutôt qu'on est en transgress shabbat, transgressions kippour, qu'on mange du cherev, alors on doit apporter un corban chatat, une kisba ou une seira, une brebis de la famille des chèvres ou de la famille des moutons, femelles, kisba, un kesev, un kéves, et seira, comme un saïr, un bouc, la femelle, et donc une chèvre. Kisba ou seira. Pour quelques averotes, la Torah leur donnait la possibilité de les apporter bedalim et bedalédalim. Une possibilité aussi pour les pauvres, mais pour les très pauvres. Soit, s'il n'y a pas moyen de se payer d'apporter une brebis, alors on va lui laisser la possibilité d'apporter torim ou bneyona, des tourterelles et des pigeons, en corban, d'accord ? On le va faire, d'apporter un animal du menu bétail, il va apporter une volaille. Et même si ça c'est trop cher, la Torah leur a aussi la possibilité d'apporter une mincha, une oblation de solette, d'accord ? Comment se dit la solette ? La farine, quoi, enfin... Voilà, d'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle olé ve yored, en corban chatat qui est olé, et tu peux le donner soit le haut, le top, d'apporter une kisbao seira, ou soit yored, tu peux apporter même moins, apporter une volaille, ou bien même apporter une oblation. On a fini maintenant d'expliquer tout, tout introduire, maintenant on traduit la Mishnah en 40 secondes, et on fait le parten de la Torah en 40 secondes aussi. Yediot atouma, shtayim chanarba. L'interdit de yediot atouma, donc d'être tamé, oublié qu'on est tamé, se présente de shtayim, deux cas de figure qui en font quatre. Soit, le premier, mitma, il a été impurifié. Ve yada, il a su, il a réalisé qu'il a été tamé. Et ensuite, ve nelma mimenu atouma, il a oublié qu'il a été tamé. Ve yada etakodesh, il se souvient que cette viande-là, c'est une viande kadosh. Ou, nelma mimenu atouma, ou bien le cas inverse, réciproque. Il a oublié que cette viande-là, elle est kadosh, mais il se souvient que je suis tamé. Non, je me souviens que je suis tamé. Il faut que je fasse très attention, ne pas en crever ta amigdash, je ne vais pas manger du kadosh. Bon, je vais manger ma petite, mon petit steak, et puis ça veut dire qu'en fait c'est un steak kadosh. Ou bien même un autre cas de figure encore, qui n'est pas comptabilisé parmi les deux qui font quatre, mais qui est quand même un cas vrai. Nelma, nelmu mimenu, c'est basé. Il a oublié à la fois, il était tellement dans la lune aujourd'hui, il était préoccupé par quelque chose, il a oublié qu'il était tamé. Il a oublié que cette viande-là, elle était kadosh. Et bien malgré tout, il devra porter le corban malgré tout. Ve akhal etakodesh, ve lo yada, et donc il a mangé la viande qui était kadosh. Et ensuite, ve lo yada, et il a fait attention, pendant l'action, il a oublié complètement que c'était interdit. Ou miché akhal, mais depuis qu'il a fini de manger, yada, il a pris connaissance de son erreur. Idem, jusqu'à maintenant, donc on a parlé déjà de deux cas de figure, un qui font deux. Par rapport à l'interdit de la viande kadosh, oublié, on peut soit oublier que je suis tamé, soit oublier que la viande est kadosh. Ou la michna, elle aussi inclut le cas où il oublie tout complètement. D'accord ? Autre cas, cette fois-ci on va parler du betamikdash. Nitma, il a été impurifié. Ve yada, il a réalisé, il savait, il a su qu'il a été impur. Donc maintenant, il doit se tenir sur ce garde. Et la mi, il se laisse préoccuper par les marchés boursiers. Ve ne la mi menu tumay. Et à cause de ça, il oublie qu'il a été impur. Il passe à autre chose. Ve zaku watamikdash. Il se souvient que c'est le betamikdash. Il y va même consciemment, betamikdash. Il va oublier qu'il était tamé. Ve ne la mi menu mikdash. Ou l'autre cas de figure, c'est que cette fois-ci, ne la mi menu mikdash. Il se souvient qu'il est tamé, qu'il doit faire très attention. Mais le problème, c'est que ne la mi menu mikdash. Il a oublié que ça, c'était déjà le betamikdash. Il est entré, par exemple, il s'est dit, ça va, je peux entrer jusqu'à les premiers remparts de Harabaït. Ouais, sans entrer dans le betamikdash. Mais là, en tout cas, je n'ai pas de problème d'entrer là. Il s'avère qu'il a déjà mis le pied dedans, à l'intérieur de l'endroit qui est kadosh. Ou bien, ne la mi menu mikdash. Ve zaku watamikdash. Il a oublié que c'était le betamikdash. Il se souvient que c'était de la touma. C'est-à-dire, on l'avait dit, ne la mi menu zé vazé. Ve ne khanas mikdash. Pire encore, il a tout oublié. Il a oublié qu'il a été tamé. Il a oublié que cet endroit, cet endroit du betamikdash. Ve ne khanas va mikdash. Et donc, il est entré au betamikdash avec sa double tour de riz. Ve lo yada. Et donc, il n'a pas fait allusion au miché yadza. Et depuis le moment où il est sorti, yada. Il a pris connaissance. Il s'est souvenu de sa touma du mikdash. Et maintenant, il doit apporter son korban. A ré-izé, ve ole ve yorel. Il doit apporter un korban ole ve yorel. Ce fameux khatad qu'on peut apporter soit comme un riche, soit comme un moyen, soit comme un pauvre. Yediyo tatouma, on fait le voir tel nora, yediyo tatouma. Donc, on a dit nitma ve yada. Il a été impurifié et il a su. Il a su quand ? Il a su chez nitma, qu'il a été tamé. Bish'a tatouma, que ce soit au moment où il touche le reptile mort, ou bien même après coup, pendant qu'il a touché, il n'a pas fait attention. Mais une heure après, il réalise que non, j'ai touché le reptile, il faut que je fasse attention, je suis tamé. Et bien, il a déjà pris la bonne connaissance pour pouvoir maintenant enclencher le processus d'oublier et d'entrer au métal mygdash et d'être facile de korban. Nel ma menu, nel ma menu touma. Et ensuite, donc, il a oublié qu'il a été impurifié, souillé. Ve al yedé o tohe elem akhal kodesh. Et à cause de cette étourderie, cet oubli, il a mangé la viande qui était kadosh. Are akhat, voilà déjà le 1. Tu m'as dit, sh'taim sh'anarba. Deux qui font 4. Donc déjà, je t'ai proposé un cas. D'accord ? C'est le cas où il a oublié la touma. Il se souvient que c'était un des kadosh. Mais il a oublié qu'elle était impurifiée. Ve nirna sa amigdash. Par contre, l'autre cas, le deuxième. Le Barthanois nous fait déjà passer à la fin de la Mishnah. En lui disant, oubliez la même chose, la même situation. Mais au lieu d'oublier que c'était de la viande kadosh, il oublie que c'était déjà l'enceinte du bata amigdash, de l'arbaïd par exemple. Donc, ve nirna sa amigdash. Et s'il est entré au bata amigdash, à Rishtaim. Voilà donc le deuxième cas. Dites-tu, ve nala mimmenu ve houtame. Comme il y a écrit dans le passouk. Ve nala mimmenu. Il a oublié de lui. Ça s'est oublié de sa tête. Ve houtame. Et il était impur. Ma sh'ma sh'nitalma mimmenu touma. On déduit de là qu'il faut oublier l'impureté. Le partenariat, on répond à un autre problème technique. Pourquoi tu appelles cet interdit yediyot atouma ? Fallait appeler ça plutôt alamot atouma. Oublier qu'on a été impurifié. Pourquoi tu me dis qu'il se souvient qu'il a été impurifié ? D'accord ? Étant donné qu'on est passible de ce korban uniquement s'il a eu connaissance au début. C'est pour ça qu'on a utilisé ce mot original de dire yediyot atouma, les connaissances de l'atouma, alors que tu parles des oublis de l'atouma, pour te faire allusion aux connaissances que tu as oubliées ensuite. D'accord ? Qu'il fallait avoir pris connaissance de lui. Nala mimmenu akodesh. Il a oublié que cette viande était kadosh. Ou amigdash. Ou encore l'autre cas de figure. C'était le bet amigdash. Ve okhel kodesh. Ve akhal kodesh. Il a mangé de la viande qui était kadosh. O nirna samigdash. Ou bien il a entré au bet amigdash. Ve zakhur latouma. Et il se souvient qu'il était impur. A reishtay maherot de l'octivé. Voilà donc les deux supplémentaires qui ne sont pas écrits dans la Torah. Parce que quand je dis deux qui font quatre, ça signifie deux explicites dans la Torah, et deux déduits par non-maître. Ça aussi un statut de Raïta, mais c'est plus explicite. Nala mimmenu zéhazé. Il a oublié l'un et l'autre. Soit il était complètement dans la lune, comme on a dit, il a oublié qu'il a été impurifié aujourd'hui, il a oublié qu'il est entre le bet amigdash, il était trop préoccupé, et il s'apprend en plein le bet amigdash comme ça. Alors qu'il avait tout oublié. Eh non mais minyana yediote, il n'entre pas dans le décompte de deux qui font quatre. On n'a pas dit deux qui font six, on n'aurait pu, mais on ne l'a pas dit. Eh là, il ne faut pas le compter. Mais juste alors, pourquoi tu me l'enseignes malgré tout ? Eh là, on a voulu malgré tout t'enseigner ça. Pour t'apprendre que, bien qu'au moment où il a mangé la viande qu'il est entrée au bet amigdash, il ne se souvient ni de son impureté, ni du bet amigdash, malgré tout, il est malgré tout possible ce qui est au courant de l'articulé, de l'oleil bet amigdash qui peut apporter celui qui coûte cher ou celui qui coûte moins cher, s'il n'a pas les moyens. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de l'asrachat. Koltou, salam.